... Sur les 3 milliards que le président de la République avait mis à la disposition du sous-secteur de la culture, 200 millions ont été affectés au sous-secteur livre et édition. Ces 200 millions, à partir d'un certain nombre de critères, M. Antoine Fodenion et moi avons été mandatés par mon père pour travailler sur la supervision de la direction du lit et de la lecture dans le cadre de ce comité de pilotage pour décider de comment est-ce que les 200 millions seront répartis entre tous les acteurs du sous-secteur du livre et de l'édition. Un certain nombre de critères ont été définis. Ainsi, sur la base de ces critères, un montant de 50 millions a été attribué aux éditeurs, un montant de 50 millions a été attribué aux écrivains, un montant de 20 millions a été attribué aux libraires, un montant de 20 millions a été attribué aux imprimeurs, et un montant de 40 millions a été attribué à ceux, c'est-à-dire au secteur du... à la lecture publique. Ce qui veut dire que l'ensemble de l'enveloppe des 200 millions va servir à l'achat de livres pour le secteur public. Et une partie de ce montant sera bien évidemment allouée aux acteurs pour leur assister dans le cadre de ce qu'ils ont perdu pendant les trois mois de non-activité. Sous-titrage ST' 501